Il existe des financements au Sénégal, il existe beaucoup d'institutions au Sénégal qui financent des jeunes, je pense notamment à la DER, le fonds J, le fonds 6, toutes ces structures-là qui sont mises en place par l'État pour accompagner les jeunes dans leurs projets. Il y a aussi les banques, naturellement, qui financent aussi des projets. Il y a des business angels au Sénégal, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de sources de financement, il y en a vraiment plein. D'ailleurs, je pense que parfois, contrairement à ce que les gens pensent, il y en a parfois assez au Sénégal, il y a assez de financement qui est en jeu. Le truc, c'est que ça va de côté, ça va de côté parfois, c'est-à-dire qu'il faut connaître des gens qui connaissent des gens pour pouvoir y avoir accès. C'est ça que je ne voulais pas dire, mais c'est ça la réalité. Et décidément, cela est vrai. Cela est vrai, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut connaître des gens pour bénéficier de certains financements aujourd'hui. Ça, qu'on le dise ou non, c'est ça la réalité. Je ne dis pas que si tu ne connais personne, tu ne vas pas y avoir, tu ne vas pas avoir accès à ça. Mais vraiment, il y a des gens, si tu les connais, ils peuvent te faciliter les choses. Ça va plus vite quand tu connais ces gens-là. Malheureusement, c'est ça aussi la réalité. Mais non, moi quand je parle d'entrepreneuriat, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a plusieurs moyens en fait de financer un projet. C'est vrai, les jeunes aujourd'hui, quand tu leur parles d'entrepreneuriat, ils pensent directement à financement. Parce qu'ils se disent, déjà un projet, il me faut de l'argent pour pouvoir le financer. Il me faut donc aller chercher un financement. C'est bien. Mais il y a des pièges là-dedans. Il y a beaucoup de pièges dans la recherche de financement. L'erreur que beaucoup de jeunes commettent, c'est qu'ils ont une idée. Et tu as dit, je vais aller écrire le projet. Je vais le rédiger. Je vais mettre en place un business plan. Tu vois, tu mets en place un business plan. Tu fissiles le business plan, tu te dis, wow, le cash flow, il est excellent. Dès la première année, je vais commencer à faire des millions. C'est super. Parce qu'à les Sénégalais, ils sont excellents en matière de rédaction de projets. Et très souvent, le cash flow, il est positif dès la première année. C'est extraordinaire. C'est super. Et je vais aller chercher un financement. Et très souvent, on t'en donne. On donne le financement. Mais le pièges, il se situe là, en fait. Parce qu'on donne un financement et tu es obligé après d'aller rembourser le financement. Or, toi, le projet, il vient tout droit de ta tête. C'est-à-dire qu'il vient de ton imagination. Parfois, on ne fait même pas du tout de marché en réalité. On écrit le projet directement. Alors, tu vas aller ressourcer un financement. On te donne le financement. Disons, on te donne 10 millions, 15 millions ou 3 millions, whatever. Ce n'est pas important. Donc, on donne l'argent et tu as l'argent en poste ou en banque. Tu dois aller dépenser cet argent-là. Après, tu dois aller rembourser. Maintenant, tu te mets à réfléchir à comment on mène à réaliser le projet concrètement. Je ne sais pas si tu vois un peu les pièces qu'il y a là. C'est de l'argent que tu dois rembourser. Le financement, ce n'est pas de l'argent qu'on t'offre. Ce n'est pas qu'on t'a, tu as obtenu 10 millions. Alors, c'est ton argent, tu peux le dépenser comme tu veux. Je me souviens gratuitement sur dans le domaine du travail, tu travailles. Justement. Or, les études ont démontré que la plupart des gens au Sénégal disparaissent au bout de 3 ans. Alors, si toi, tu as emprunté 10 millions, quand ton an de plus disparaît au bout de 3 ans, tu fais quoi ? Tu vas rembourser les 10 millions. D'accord ? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement ? Tu vas te retrouver à stresser comme si ce n'était pas possible. Tu vas te retrouver à courir de gauche à droite pour pouvoir, je ne sais pas moi, rembourser cet argent-là. C'est une erreur monumentale. Moi, je ne conseille absolument à personne de se réveiller du jour au lendemain, de rédiger un business plan et de se déjouer aller chercher un financement. Pour moi, c'est une perte de temps. C'est une erreur monumentale. Ce qu'il faudrait faire, par contre, c'est que j'ai une idée, j'écris l'idée, certes. Je n'écris pas forcément le projet parce que le business plan, en général, il ne sert à rien. Écrivez l'idée du projet pour ne pas l'oublier. Ça, vous le faites pour vous. Parce que pour vous réveiller un bon matin, d'un coup de tête, vous avez une idée extraordinaire. Si vous ne l'écrivez pas, vous risquez de l'oublier ou bien d'oublier les contours de la réalisation du projet, de comment est-ce que vous voulez le réaliser. Mais quand vous l'écrivez, cela permet de pouvoir l'ancrer dans votre tête. Maintenant, une fois que vous avez écrit l'idée, ce que vous faites, c'est d'aller au moins essayer de commencer à réaliser le projet. Certains vont appeler ça faire une étude de marché. Certains vont vous appeler ça faire un prototype, etc. Mais pour faire simple, essayez de réaliser le projet à partir de rien. Maintenant, quand on dit à certaines personnes réaliser le projet à partir de rien, vous dites non, c'est impossible, on ne va pas commencer à partir de rien et tout. Mais c'est toujours possible. Vous avez une idée qui est géante, qui est grande comme ça. Mais essayez de commencer là. Je veux dire, si par exemple, vous avez envie de créer une chaîne télé, commencez par créer une chaîne YouTube. Ce n'est pas plus simple. C'est gratuit. D'accord? Achetez une caméra, achetez un départ, achetez un micro comme ça et démarrez. Faites quelque chose. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, utilisez votre téléphone avec votre casque. Faites quelque chose. Déjà, démarrez et voyez ce que ça va donner. Ce n'est que quand vous voyez que ça commence à marcher, vous avez au moins un premier client, deux, trois personnes qui commencent à vous faire confiance. Là, vous-même, vous prenez confiance et vous commencez à passer à la VT supérieure. Mais franchement, vous n'avez absolument rien fait de votre vie. Pour l'instant, tout ce que vous faites, c'est vous réveiller le matin, prendre l'été, attendre qu'un moment, il vous donne le petit déjeuner. Après, vous voulez un million ou dix millions pour commencer un projet. Vous vous foutez de la gueule du présent de la République. C'est ça. Pour moi, c'est ce que ça veut dire en réalité. Pour rebondir un peu, je dirais que je vais juste employer la citation selon laquelle Paris ne s'est pas fait en un jour. En un jour, effectivement. Absolument. Rien ne s'est fait à partir d'une montagne ou quelque chose du genre. Tout se fait à partir de zéro. À partir de zéro, il faut toujours partir de là. C'est important et c'est extrêmement important de partir de là parce que cela vous permet de maîtriser ce que vous faites. Cela vous permet de maîtriser le process, de maîtriser de A à Z ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous vous réveillez du matin au soir, vous avez 10 millions, certainement vous allez vous dire, je veux recluter des personnes pour travailler avec moi. Ces personnes-là, souvent, vous ne les connaissez pas ou bien c'est juste des membres de votre famille. C'est des erreurs, tout ça. Vous commencez, eux, ils bouffent l'argent, ok ? Même si ce n'est pas vous qui bouffez l'argent directement. Mais vous dites, par exemple, au monsieur qui est derrière la caméra, je vais te donner 10 000 francs pour aller acheter une caméra. Tu donnes 3 millions, lui, il prend les 3 millions, il va rester au Maroc. Tout ça, ça arrive. On a déjà vu des trucs comme ça. Les gens, ils vont aller chercher un financement, on leur donne le financement et ils se disent, c'est pas sûr. Le projet-là, c'est vraiment pas sûr. Alors, je vais aller faire autre chose. Détournement d'objectifs. Et très souvent, ils prennent l'argent, ils prennent 400 000 francs, ils vont aller prendre les pirogues, ils vont en Europe. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment besoin de financement pour pouvoir réaliser un projet ? Non, on a besoin de financement, justement. On a besoin de financement pour réaliser les projets. Mais on n'a pas forcément besoin de financement pour démarrer les projets. C'est ça que j'essaie de dire. Voilà. En tout cas, pour les débutants, je m'adresse surtout aux débutants, je veux dire. Je ne suis pas en train de parler des gens qui ont plusieurs années d'expérience dans l'entrepreneuriat, parce que la question à la base, c'était comment apprendre, comment démarrer surtout. Donc là, je m'adresse surtout aux gens qui ont des idées qui veulent commencer. N'allez pas forcément chercher un financement. Le financement, c'est le deuxième niveau, voire même le troisième niveau. Le premier niveau, c'est d'abord d'avoir l'idée et de tester l'idée et de voir si l'idée marche vraiment. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, ils vont avoir des idées. Ils vont penser que ce sont des idées extraordinaires et que ça va marcher. Ils vont devenir millionnaires en un an. C'est ce que beaucoup de gens en pensent. Or, ce n'est pas toujours le cas. Les idées, vous les démarrez et au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez que l'idée n'était pas aussi top que ça. Et vous vous ajustez. Au fur et à mesure que vous avancez, vous vous ajustez, vous changez des choses, vous ajustez de nouvelles idées, etc. Jusqu'à ce que ça soit vraiment top. Vous obtenez le produit parfait. Et là, vous mettez le produit sur le marché et vous le créez en moi si vous le voulez. Alors, professeur, dites-nous s'il existe une limite d'âge pour commencer à entreprendre. Il n'y a vraiment pas de limite d'âge. Il n'y a vraiment pas de limite d'âge pour entreprendre. On peut entreprendre à 5 ans. On peut entreprendre à 20 ans, à 28 ans. On peut entreprendre à 30 ans, tout comme on peut entreprendre à 65 ans. À n'importe quel moment, on peut entreprendre. Mais non, il est vrai que c'est que entreprendre en tant que jeune, c'est différent d'entreprendre quand on est plus ou moins vieux. C'est différent. Le colonel Sanders, il a créé son entreprise alors qu'il avait déjà 65 ans. Il était déjà à la retraite quand il a vendu son premier poulet. Aujourd'hui, KFC, c'est partout à travers le monde. C'est une firme internationale. Alors que Sanders, il était pratiquement déjà à la retraite. C'est là qu'il a vendu son premier poulet. Il a vendu son premier poulet aux Etats-Unis. Aujourd'hui, on vend du KFC au Sénégal. C'est-à-dire qu'il a pu créer un empire alors qu'il était déjà presque vieux. C'est-à-dire qu'il n'y a réellement pas d'âge. Parallèlement, il y a des gens qui commencent à entreprendre à l'âge de 7 ans, 8 ans. C'est là qu'ils commencent à vendre de petits trucs. Et puis, au pire à mesure qu'ils évoluent, ils se perfectionnent et ils créent de vraies entreprises. Peut-on associer l'entrepreneuriat à un autre métier, à un autre travail ? Tout à fait. Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est peut-être la méthode la plus utilisée au Sénégal aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à mi-temps. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de l'entrepreneuriat à plein temps. Ils ont un travail rémunéré, ils ont un salaire. Mais parallèlement, ils vendent des produits sur WhatsApp. C'est l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on voit tout le monde faire pratiquement. Tu vois quelqu'un qui travaille dans une entreprise normale, tranquille, mais à côté, il a une activité, une petite activité qu'il fait à mi-temps. Il y travaille peut-être tous les jours, une heure de temps, deux heures de temps. Il prend le temps de mettre ses produits en ligne. Ou à la descente, il va aller faire son activité à côté. Ça, ce serait vraiment bien, c'est souhaitable. Moi, très souvent, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ne veut pas entreprendre. Ça aussi, il faut le dire. Tout le monde ne veut pas entreprendre. Et beaucoup ont besoin de travail. Tout le monde voudrait même, peut-être, je dirais, tout le monde voudrait avoir un travail aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on doit travailler pour deux options seulement. La première option, c'est qu'on veut travailler pour avoir de l'argent. Parce qu'on a besoin d'argent pour vivre. Et aussi, on a besoin d'argent pour pouvoir créer une entreprise. Donc, on doit pouvoir normalement travailler pour gagner un peu d'argent, de peut-être financer son projet. Ça, c'est important. La deuxième option, c'est de dire, je veux travailler, par exemple, dans le milieu de l'audiovisuel. Donc, j'ai besoin de travailler dans une entreprise d'audiovisuel pour gagner de l'expérience, pour savoir comment ça se passe, pour éventuellement, après moi, me lancer dans ma propre boîte et créer ma propre structure d'audiovisuel. Ce sont les deux options, à mon avis, qui poussent les gens à travailler. Mais dans tous les cas, vous devez travailler pour ces deux options-là. Mais surtout, vous devez vous dire que je dois entrer à un moment donné. C'est-à-dire que je dois arrêter mon travail et me positionner à mon compte, m'installer à mon propre compte, créer ma propre entreprise. C'est ça, pour moi, l'enjeu de la vie aujourd'hui. Maintenant, on ne dit pas qu'il faut du jour au lendemain d'abandonner son travail et aller se lancer à plein temps dans l'entrepreneuriat alors qu'on n'a pas de revenus. C'est ça, le danger. Et c'est là que votre question, elle est intéressante de savoir, est-ce qu'on peut allier les deux ? Effectivement, on allie les deux au début. On continue à travailler tout en mettant en place une entreprise à côté. Et on commence à développer cette entreprise. Maintenant, quel est le bon moment, surtout ? C'est la question qu'il faut se poser. À quel moment on doit arrêter de travailler pour quelqu'un et travailler pour soi-même dans sa propre entreprise ? C'est ça, le timing qu'il faut chercher. On ne se lève pas du jour au lendemain, on se dit, j'arrête, je travaille plus pour personne, je reviens entrepreneur à temps plein. C'est une erreur. Il y a des gens aussi des risques. C'est aussi beaucoup de risques. Donc vous pouvez arrêter et venir entreprendre et que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas et que ça ne marche pas pendant un an, deux ans, et que vous avez arrêté votre travail, vous allez faire quoi ? Vous allez être au chômage. Si vous êtes au chômage, disons que vous avez un loyer à payer, vous allez vous retrouver à la rue. Et ce n'est pas souhaitable. En tant qu'entrepreneur, ce n'est pas souhaitable d'être à la rue. Il faut avoir quelque part où dormir, il faut avoir à manger pour pouvoir entreprendre. Si on n'a pas à manger, on n'a pas assez de force pour aller entreprendre. C'est juste impossible. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, disons que vous travaillez huit heures par jour et que vous avez votre activité parallèle, votre activité entrepreneuriale, vous la menez deux heures par jour. L'idée, c'est de pouvoir augmenter le temps que vous passez dans votre propre entreprise. C'est de pouvoir la croire, de passer de deux heures à trois heures. Et surtout quand vous augmentez ce temps de travail, que vous puissiez aussi augmenter vos revenus. Disons que moi, disons que je vends des produits en ligne. Quand je vends des produits en ligne et qu'à la fin du mois, je me rends compte que j'ai fait un chiffre d'affaires de 200 000 francs à la fin du mois grâce aux produits que je vends. Alors que dans l'entreprise où je travaille, je fais un salaire de 300 000. Disons, quand est-ce que je vais abandonner ceci, le travail, pour aller vers l'entrepreneuriat ? C'est lorsque je sais que j'ai économisé dans mon travail assez d'argent pour pouvoir vivre indépendamment sans ce salaire-là pendant au moins six mois. Six mois, c'est un délai de sécurité. C'est un délai de sécurité. Je dois me dire que si j'arrive de travail, je dois pouvoir continuer à me nourrir. Je dois pouvoir continuer à mener mes activités. Je dois pouvoir continuer à payer le loyer pendant six mois sans salaire. Ça veut dire que je dois pouvoir économiser d'abord. J'ouvre un compte bancaire où je mets de l'argent. Je mets cet argent-là de côté jusqu'à ce que je me dis que comme j'ai besoin de disons 100 000 francs ou 200 000 francs pour vivre. Donc, si c'est 200 000 francs que j'ai besoin pour vivre chaque mois, je dois avoir 200 000 francs multipliés par 6. Il faut avoir cet argent-là en compte en banque d'abord pour se sentir en sécurité. Je ne sais pas comment les autres se débrouillent pour faire ça, mais pour moi, c'est ça l'idée la plus logique. Avoir d'abord cela en sécurité. Maintenant, une fois que j'ai atteint cela, je peux dépasser ça à mon salaire et je vais vivre grâce à ce salaire-là et augmenter le temps que je travaille pour moi-même. Parce que je sais que si au début j'ai gagné 100 000 francs ou 200 000 francs à faire ma propre activité, avec deux heures de travail par jour, si j'augmente le temps de travail à huit heures de temps, cela suppose que le temps, le gain aussi va augmenter. Je suppose. D'accord ? Donc, c'est comme cela que cela marche en réalité. C'est le timing. À partir de quel moment on doit arrêter à travailler pour quelqu'un d'autre et se lancer directement dans sa propre entrée. Très intéressant. Très intéressant. Maintenant, nous sommes à la fin de l'émission. Professeur, quel serait votre dernier mot ? Qu'avez-vous à dire aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat ? Ce que je peux dire en dernier ressort, c'est que l'entrepreneuriat c'est un domaine fascinant. C'est vraiment un domaine fascinant. Et aujourd'hui, à l'heure où nous sommes au Sénégal, l'entrepreneuriat est en train de devenir de plus en plus une obligation. En réalité, aujourd'hui, ce n'est plus forcément une option. C'est une obligation. On est obligé aujourd'hui de plus en plus d'entreprendre, simplement parce que la vie ne nous donne pas du travail. Les diplômes ne nous donnent pas du travail. L'État du Sénégal ne veut pas donner du travail à tout le monde. Alors la seule option, c'est d'entreprendre. Même quand on a un travail, notre salaire ne suffit plus aujourd'hui. Il faut dire que beaucoup de Sénégalais travaillent aujourd'hui dans des entreprises. Ils ont l'air bien. Ils sont bien sapés. Ils s'habillent en costume cravate. Ils sont dans des bureaux. Mais à la fin du mois, ils gagnent 75 000 francs comme salaire. C'est la triste réalité, c'est vrai. On voit des gens qui gagnent 75 000 francs de salaire à la fin du mois, voire même moins, 50 000 francs, 60 000 francs. Des gens, ils gagnent ça à la fin du mois. C'est-à-dire qu'on te compte 5 pieds de 10. On te les donne. Alors quand tu vas tu peux le noyer, c'est fini. Tu ne vas pas nourrir une famille avec ça. Donc parallèlement, il faut avoir une activité à côté qui puisse te servir de revenu. Maintenant, l'autre chose qu'il faut dire avec ça, c'est, c'est pas facile. C'est vraiment pas quelque chose de facile. L'entrepreneuriat, c'est un style de vie, c'est un mode de vie, c'est un lifestyle et c'est un risque énorme qu'on prend quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Surtout quand on n'a pas de salaire, quand on n'a pas d'autres activités. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un risque énorme. Donc en tant que jeune, quand vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez être prêt à faire ce sacrifice-là. On ne réussit pas du jour au lendemain. On peut décider d'être un entrepreneur pas de défaut, juste pour survivre. On peut aussi décider d'être un entrepreneur de profession. Pour dire que, on va créer des entreprises et on va devenir millionnaire voire milliardaire. Et aspirer créer un vrai empire autour de ce qu'on fait. Parce que ça aussi c'est possible. L'entrepreneuriat, c'est peut-être la seule voie qui peut faire en sorte que vous deveniez milliardaire. On ne devait pas milliardaire avec un salaire, c'est juste pas possible. Il n'y a aucune personne qui va te recruter au monde et qui va te payer à coup de milliards ou même à coup de millions. Ça n'existe pas. Donc si vous voulez vraiment gagner beaucoup de millions dans la vie ou des milliards, la seule chose que vous avez à faire c'est d'entrepreneuriat. En moins peut-être de vous lancer dans la politique. Et même si vous vous lancez dans la politique, ça veut dire que vous gagnez des milliards, ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un d'honnête. Ça aussi il faut le dire. Vous n'êtes pas vraiment quelqu'un d'honnête. On ne gagne pas de milliards ou de millions en faisant de la politique. Ça n'existe nulle part à travers le monde. Si on est vraiment honnête, on travaille, on entreprend, on met en place des entreprises et on réussit sa vie. Cela nous permet non seulement de réussir pour nous-mêmes, mais de pouvoir aussi aider d'autres personnes. C'est ça aussi l'enjeu de l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens vont vous dire, mais vous parlez d'entrepreneuriat, vous parlez de beaucoup d'argent, etc. Vous aimez trop l'argent. C'est vrai. Quand on est entrepreneur et qu'on se dit qu'on n'aime pas l'argent, pour moi quelque part, il y a quelque chose qui reste. On peut être entrepreneur social, certes. On a besoin de faire de l'impact sur la société, d'avoir de l'impact sur les gens. Et c'est bien. Mais quand on parle d'avoir de l'impact sur les gens, c'est parce que justement on a besoin de pouvoir aider ces gens-là. Pour pouvoir aider quelqu'un, on a besoin de quelque chose pour pouvoir l'aider. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne donne que ce qu'on a. Donc pour pouvoir donner, il faut d'abord avoir. Et comment on fait pour avoir ? On entreprend, on gagne tous les jours pour pouvoir après aider les personnes. Si vous avez un parent qui est malade dans votre entourage, vous avez besoin de l'aider. Vous avez besoin d'argent. Si vous n'entreprenez pas, vous ne pouvez pas seulement dépendre de votre salaire pour aider tout le monde dans votre famille. C'est juste impossible. Même si c'est vrai qu'on ne peut pas aider tout le monde. Mais en entreprenant, en mettant en place des activités qui peuvent vous rapporter des gains qui fluctuent, peut-être des gains passifs et tout ça, on peut de temps en temps aider une ou deux personnes. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien à tout le monde. Très intéressant. Merci professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci. J'espère que les jeunes vont aimer et appliqueront les conseils que vous leur avez donnés. Inch'Allah. C'est très intéressant. J'espère bien. C'était vraiment très intéressant. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Nous étions avec professeur Signaté, entrepreneur qui était là pour nous parler de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup professeur. Très chers amis, nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de votre émission, Carrefour des idées. Pour rappel, n'oubliez pas d'aimer, de partager. Merci. Merci.